La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 10 mai 2021. A la une de Réoumi Quotidien, l'enceinte Gagné Sarrou révèle avoir quitté l'Office National de l'Assainissement du Sénégal à cause de Serine Baytiam. Invité du Grand Oral samedi dernier sur la 97.5 Réoumi FM, l'enceinte Gagné Sarrou a soutenu avoir fait ce qu'il fallait faire, ce pourquoi il a été nommé à la tête de l'Office National de l'Assainissement du Sénégal. Parmi ses succès, il a cité le projet de la baie de Anne qui a attendu pendant 20 ans et le projet de la dépollution de Camerène. Sur les raisons de son départ, il a exclu les affaires Touba et Sonko pour indiquer que c'est à cause de son ministre de tutelle Serine Baytiam qu'il est parti, car ils sont restés quatre mois sans se parler et il en dit plus sur cette bruit à la page 5 de Réoumi Quotidien. Critique, signale Abdoulaye Wilan Seul contre Bennoa Kafrine, rapportant des attaques contre le président Makissal, pendant que dans Vox Populi, Benno Bokuyakar de Kafrine tire à boulet rouge sur Wilan. Ce journal nous fait part d'une mésentente entre responsables de la majorité présidentielle dans le Ndoukman. Vox Populi rapporte aussi une bataille rangée entre partisans de Sidi Kikaba et de Mamadou Kassé, lors du panel de la Cogère sur le conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes. Et aux yeux de Vox Populi, ces affrontements entre factions rivales du parti présidentiel, notamment militant de Sidi Kikaba, ministre des Forces armées et ceux de Mamadou Kassé, déjà de la CICAP, ont fini de révéler au grand jour l'adversité qui existait depuis le parachutage de l'actuel ministre des Forces armées, alors chef du département de la justice. Dans ce même journal, Cherou Omar Han brocarde Ousmane Sonko sur l'affaire Suite Bouti, soutenant qu'il serait impoli de parler de complot. Ces mêmes propos de Cherou Omar Han sont rapportés par Réoumi Quotidien, journal qui livre aussi le démenti du groupe Réoumi Network suite à l'information faisant état d'un renvoi de deux stagiaires du groupe qui circulent dans la presse et dans les réseaux sociaux. Selon cette information, les deux journalistes stagiaires répondant au nom de Chertigan John et Paul Pascal Da Silva seraient virés du simple fait qu'ils ont passé des statuts WhatsApp dénonçant les difficiles conditions de travail des journalistes dans les rédactions à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. Le groupe Réoumi Network, qui informe avoir diffusé sur ses différents supports le spot conviant au sit-in du 3 mai des journalistes par Solidarité, s'inscrit en faux contre cette information jugée mensongère par la voix de son directeur général, M. Moustapha Diop, communiqué de presse à lire intégralement à la page 5 de Réoumi Quotidien. A la même page de l'observateur, l'on évoque l'emploi des jeunes, informant que désormais tous les noms des bénéficiaires seront publiés, la rallonge de 29 milliards de francs CFA et la nouvelle condition d'éligibilité pour la DER. L'Obs en parle aussi et titre « Maki, la DER des décisions ». Évoque ce populaire informe que les recrutements démarrent cette semaine. Ce journal revient sur le séminaire gouvernemental élargi tenu samedi au Palais, et à cette occasion, Maki a pressé son gouvernement, rapporte ce journal, où le chef de l'État indique que le déploiement de ce programme intègre la plus grande opération de recrutement de l'histoire du Sénégal. Il fixe le cadrage pour les services de l'État et pour les demandeurs d'emploi, note aussi Vox Populi. Pendant ce temps, Dakar Times signale que les ICS étranglent neuf sociétés et fait état de 1 500 travailleurs qui risquent d'aller en chômage. Ce journal, tout comme Réoumi Quotidien, signale aussi la surtaxe qui risque d'envoyer plus de 1 500 jeunes au chômage relativement à la délivrance des autorisations d'exploitation des carrières de Silex. Réoumi précise que la surtaxe sur la tonne s'élève à 1 000 francs CFA. Au même moment, Libération informe que l'usine de transformation de poissons montée par Saint-Louis-Cyre Productions est au cœur d'un rapport de la Saint-Yves. Ce journal signale à l'origine des soupçons de blanchiment, de gros versements suivis de retraits opérés dans un compte ouvert au nom du responsable administratif de la société. Libération informe aussi d'un montage mafieux pour transférer vers la Chine les bénéfices de la société décriée par la population de Gangiol qui avait obtenu sa fermeture. Et une information judiciaire est ouverte. Les mises en cause sont, eux, inculpées, selon Libération, qui titre la lessiveuse chinoise Cernay. L'observateur, pour sa part, donne des détails sur le retour de l'Amin Jack au pays natal prévu ce lundi. Ce journal évoque l'origine de l'argent de la caution, le billet d'avion et les recommandations de Jack Per sur son accueil à Dakar. Pendant ce temps, dans Critique, le barreau dresse le portrait robot du futur douanier des juges qui devra remplacer Sambassal. Et dans Source A, Dilar Debal sur le litige foncier opposant Baba Karangom aux populations de Ndengler et Sud-Cotidien, évoquant la contestation des conclusions de l'outil du fichier électoral, voit l'opposition en mode vieille et rapporte l'éclairage du professeur Serintiam, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques de l'UQAD. À la Liga, le Real a raté une occasion en un rosier de stade qui s'interroge sur la possibilité de remporter toujours le titre. En attendant d'avoir la réponse, Balagaï II est lui signalé à l'INSEP de Paris pour 60 jours. Le Lyon de Guédioua est arrivé ce lundi matin en France pour préparer son remake contre Bombardier prévu le 31 juillet. Voilà pour ce tour des journaux du 10 mai. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.